Comment adapter l'enseignement vocal aux différents styles de musique si tu es enseignant de la voix, coach vocal ou que tu aspires peut-être à le devenir ? Cette vidéo devrait t'intéresser. Moi, je m'appelle Antoine. Je suis coach vocal et formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory. Alors, déjà quelques règles que je voudrais énoncer au tout début de cette vidéo. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui cherchent à aider les chanteurs au-delà du scolaire. C'est-à-dire que si tu es simplement dans l'enseignement, ce qui n'est pas un problème en soi, mais je veux bien clarifier cette différence. Si tu es dans l'enseignement type conservatoire, je te fais un cours de solfège ou je te fais un cours de musique, là, tu as un programme à tenir tout simplement et il n'y a pas cette notion de s'adapter aux différents styles de musique. Par rapport à l'adaptation, c'est très clairement dans ma vision du coaching vocal quelque chose qui est important. Pourquoi ? Parce que cette espèce d'idée reçue qui serait que si tu apprends à chanter classique, vu que c'est difficile, si tu apprends à chanter classique, après tu pourras tout chanter. Ça, c'est complètement faux. Il y a beaucoup de chanteuses et de chanteurs qui se sont fourvoyés ou laissés embarquer un petit peu dans cette histoire en se disant finalement, le chant lyrique, c'est compliqué. Ce qui est vrai, c'est un chant qui est très technique, c'est une voix qui est très travaillée. Et donc, si j'apprends cette voix-là, finalement, je pourrais tout chanter. Et ça, c'est complètement faux. Des chanteuses à succès comme Nathalie Dessay, par exemple, a dû réapprendre à chanter complètement différemment quand elle a voulu aborder d'autres styles que le style classique. Donc, l'adaptation, oui, clairement, il va y en avoir besoin si tu travailles avec différents types de chanteurs. Et je voudrais rappeler qu'en tant que coach, c'est à toi de t'adapter à ton élève et pas l'inverse. Il y a ce grand problème que je peux voir dans l'enseignement de la voix ou dans tout type d'enseignement où on va mettre des cases et on a des cases et on va essayer de mettre les élèves dedans. On va essayer de les faire rentrer dedans. Or, pour moi, le coaching, c'est absolument quelque chose d'adaptatif, c'est-à-dire que ton élève vient avec un style de chant, je ne sais pas, pop rock. Tu vas t'adapter à ça, un élève vient avec un style de chant jazz, R&B ou rap. Ça va être à toi d'adapter tes méthodes de manière à pouvoir aider l'élève à travers ce style de musique. Et je vais te donner des clés dans cette vidéo. Je voudrais pour terminer cette introduction, différencier le travail de style du travail vocal. Si tu veux faire du travail de style, alors là, il va falloir que tu sois spécialisé dans le style pour que tu puisses vraiment aider la personne. Une personne chante du jazz, elle veut vraiment travailler stylistiquement le jazz. À ce moment-là, c'est beaucoup plus intéressant pour elle, pour cette chanteuse de se tourner vers un coach ou un enseignant de la voix qui soit spécialisé dans le jazz. Idem pour le rock. Si toi-même, en tant qu'enseignant, tu n'aimes pas cette musique, tu n'es pas spécialisé dans le rock, ça va être compliqué d'aider stylistiquement un élève. Par contre, sur le travail vocal, et c'est l'objet de cette vidéo puisqu'on parle ici de technique vocale et de coaching vocal. Pour le travail vocal, tu vas pouvoir le faire et je vais te donner trois étapes pour pouvoir le faire. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tous les styles de musique vont avoir des patterns. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des schémas répétitifs qu'on va retrouver dans la voix des artistes, des chanteuses, des chanteurs qui interprètent ces styles de musique. Ce sont en fait des ingrédients vocaux qui vont faire la recette. Et l'idée, ça va être quoi ? L'idée, ça va être, première étape, d'identifier les ingrédients vocaux du style. Je vais te donner des exemples. Deuxième étape, ça va être ensuite d'enseigner cette compétence au chanteur et troisième étape, t'assurer que le chanteur peut s'en servir à propos dans la chanson qu'il veut chanter. Je prends un exemple. Dans la musique country, on a par exemple un usage du twang qui est absolument nécessaire. On va avoir besoin de cette technique pour faire porter la voix, pour donner ce côté ce son un petit peu métallique, ce son qui apporte vraiment beaucoup de présence dans le micro. Et du coup, très clairement, j'écoute de la musique country, là j'entends que vraiment une des caractéristiques vocales entre différentes chanteuses et chanteurs dans ce style-là, c'est le twang. Donc là, j'ai identifié l'ingrédient, un des ingrédients. Ensuite, je vais travailler avec le chanteur que j'accompagne, le twang. Est-ce qu'il est capable en fait de générer du twang ? Est-ce qu'il est capable de doser du twang ? Est-ce qu'il maîtrise cette technique tout simplement ? D'accord ? Et donc, ça va être l'objet du coaching. Et ensuite, je vais l'aider à utiliser ce twang de manière appropriée à la chanson, d'accord ? Et au style country, ce qui va lui permettre du coup d'obtenir cette compétence, cette fameuse compétence qui est nécessaire dans ce style-là. Et ça, ça va varier en fait en fonction des styles. Il y a dans le jazz par exemple, il est intéressant de noter qu'il y a un usage de la nasalité qui va se faire pour donner un petit son, un petit côté feutré à certaines notes. Donc, ça ne va pas être utilisé tout le temps, mais on va s'en servir pour filtrer des notes, leur donner un petit côté feutré et vraiment jouer sur les sonorités, avoir ce son qui est assez doux de la nasalité. Mais ça par exemple, c'est complètement interdit dans la musique classique, ok ? Donc, dans la musique classique, on ne veut absolument pas de nasalité parce que ça serait contre-propos absolument dans ce style-là. Donc, dans le jazz, j'identifie de la nasalité, ok ? Là, je vais devoir aider la chanteuse ou le chanteur que j'accompagne à gérer cette nasalité parce qu'on parle bien de gérer l'effet, d'accord ? Comme un guitariste un petit peu qui activerait des pédales d'effet, on va faire la même chose avec notre voix. Et une fois que la personne a réussi à doser cette nasalité, à l'activer quand elle le souhaite, fait, on va ensuite voir dans le morceau qu'elle prépare, où est-ce que ça pourrait être intéressant de l'utiliser pour jouer avec ce son et créer du contraste, en fait, dans sa manière de chanter. Donc là, tu vois bien que dans cet exemple de nasalité, ce n'est pas un défaut en fait. C'est-à-dire qu'il y a des professeurs de chant qui auront établi que chanter avec de la nasalité est un vilain défaut. Du coup, leurs élèves ont intégré ça. Ils ont dit, ah oui, mais moi, on m'a toujours dit que c'était très mauvais de chanter avec de la nasalité. Sauf qu'en fait, non. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il faut que ça soit approprié ou pas par rapport au style. Est-ce que ça rentre dans les codes ou pas ? Pareil pour les hauteurs de larynx dans le jazz, on va énormément s'amuser avec les hauteurs de larynx. On va s'amuser à assombrir le son en baissant le larynx. On peut éclaircir sa voix en montant le larynx. Donc, il va falloir gérer ce truc-là. Si ton chanteur, il n'a jamais eu notion du fait qu'on pouvait jouer avec cette mobilité laryngée, ça va être compliqué pour lui d'arriver à reproduire ce son, cette sonorité. Et ça, en fait, on va pouvoir le trouver dans tous les styles. C'est pour ça que moi, j'adore accompagner des artistes dans tous les styles parce que je ne suis pas un spécialiste du style et ça, il faudra qu'il s'adresse à quelqu'un d'autre. Par contre, pour qu'il puisse faire de sa voix ce qu'il souhaite, alors là, oui, on va pouvoir s'amuser parce que moi, je vais m'amuser à écouter comme ça les ingrédients et ensuite l'aider à acquérir cet ingrédient. Si je prends l'exemple d'une certaine forme de folk, chez les hommes, par exemple, il va y avoir beaucoup de chant en voix de tête. Je pense à un artiste que j'apprécie, un artiste islandais qui s'appelle Asger, il chante beaucoup en voix de tête. Par exemple, il y a des morceaux complets, tout en voix de tête. Ça, du coup, pour un chanteur qui voudrait chanter ce style-là, s'il chante tout en voix pleine, ça va sonner hyper agressif. On va avoir l'impression que c'est complètement disgracieux. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'avait fait Roberto Alagna quand il avait repris des chansons de variété, mais avec sa voix lyrique. Pour moi, c'était complètement une mauvaise démarche. Pourquoi ? Parce que la voix lyrique, elle a été construite avec beaucoup de vibrato, avec un assombrissement de la voix, avec une utilisation harmonique de la voix de manière à pouvoir traverser l'orchestre. Elle a une vraie réalité, cette voix lyrique est associée à un style, mais ensuite, s'amuser à chanter de la variété, alors que dans la variété, ce qui va être joli, ça va être de mettre beaucoup moins de vibrato, d'utiliser de la voix soufflée, d'utiliser un petit peu de friture, de jouer avec les contrastes. Et ça n'a pas de sens, du coup, d'arriver avec une voix lyrique pour chanter ça. En tout cas, de ma perception. Mais du coup, là, pour cette musique folk, un chanteur qui voudrait chanter, du coup, sans gérer cette voix de tête, il va galérer à rentrer dans le style. Et quand il va chanter, ses amis vont lui dire, ouais, c'est sympa, mais ça sonne, je ne sais pas, il y a un truc qui ne colle pas dans la manière dont ça sonne. Et donc là, on va travailler sur la voix de tête. Donc, la compétence, là, ça va être la voix de tête. Ça ne va pas être le morceau en lui-même. Ça va être d'aider le chanteur que tu accompagnes à maîtriser sa voix de tête et ensuite à pouvoir chanter avec ça. Idem évidemment pour toutes les typologies de rock, où là, on va avoir de la voix saturée. Et les voix saturées, il y en a plein en plus, d'accord ? Et donc là, on va devoir travailler spécifiquement cette compétence. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'ouvre un petit peu l'esprit, t'ouvre un petit peu les portes, de voir comment tu pourrais accompagner des chanteurs dans différents styles. Donc, souviens-toi, la première étape, ça va être d'identifier les ingrédients vocaux qui font partie du style. Et donc là, je parle bien de son. Ensuite, étape numéro 2, comment enseigner cette compétence aux chanteurs. Et puis, étape numéro 3, comment on va pouvoir appliquer ça dans le titre. Donc, tu le vois, je te parlais d'idées reçues comme le fait que quand on apprend à chanter du style lyrique, ensuite on peut tout chanter, il y a plein d'idées reçues là-dessus. C'est pareil pour le coaching vocal. Ce dont je te parle là, je te parle du coaching vocal intégratif à 360 degrés, où on n'est pas là pour faire rentrer un élève dans un moule, mais on est là pour aider en fait à avancer dans la direction dans laquelle il veut avancer. Et donc, c'est à nous d'adapter notre coaching. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as envie d'apprendre à faire ça, je t'ai préparé une série de 10 petites vidéos qui vont t'expliquer comment tu pourrais, alors si tu es prof de chant, te spécialiser dans le coaching vocal ou si tu es dans une démarche de reconversion, comment tu pourrais faire de ta passion un véritable métier en devenant coach vocal. Si tu veux recevoir gratuitement ces 10 vidéos, il te suffit de cliquer dans le lien qui se trouve sous cette vidéo ou qui va s'afficher à la fin. Tu laisses une adresse mail et tu recevras la première de cette série de 10 vidéos instantanément. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves. A bientôt. Ciao. A bientôt. A bientôt.